Le lundi de Pâques, à Cabas, on célèbre Notre-Dame-du-Glaive il y a très longtemps, autour du 8e, 9e siècle, à l'époque où il y avait des invasions, et il y avait bien sûr des batailles pour malheureusement occuper ces territoires que tenaient bien sûr les Provençaux. Les Cabassois et les seigneurs du coin s'étaient rassemblés au Pont-Neuf, et ils ont acculé les Sarazins dans ce goulet d'étranglement, et là on les a défaits. On les a défaits, et les Cabassois ont donné la victoire à Notre-Dame-du-Glaive. C'est dans la tradition que les Cabassois viennent partager, qu'on soit, bien sûr, pratiquons ou pas, c'est l'occasion de fêter aussi une fête de famille, pour partager avec la famille et les amis, un temps de convivialité sur le merveilleux plateau de Notre-Dame-du-Glaive, où bien sûr tous les amis viennent des fois de très loin partager ce beau temps d'amitié, et là aujourd'hui il fait très beau, donc c'est une grande joie. Et les Cabassois, qu'est-ce que c'est un peu dans les grottes de l'Infada? C'est un peu dans les frottes de l'Infada, qui sont ici. Les frottes de l'Infada. 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 Et ils étaient perdus, ils ont prié la Vierge, la Vierge est apparue avec une glaive abominable, elle a chassé tous les Sarrasins. Et en reconnaissance, les Cabassois qui restaient, ils sont venus déposer les armes au pied de la Sainte Colline, ils ont érigé cette chapelle en reconnaissance à Notre-Dame. Ils l'ont appelée Notre-Dame de la Vierge. Les frottes de l'Infada. Les frottes de l'Infada.